Comment attirer des clients capables d'investir dans vos produits ou services haut de gamme ? Surtout lorsqu'on est dans le domaine de la transformation, coaching, consulting, business de service, formation, transformation, et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on a tendance à diminuer ses prix. Or, il est possible de faire autrement en changeant, en modifiant quelques points, et c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiac, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiacs Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 actions à faire de toute urgence pour pouvoir attirer les clients capables d'investir dans vos produits ou services haut de gamme. Juste avant de partager la première action, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partenaires. La première action à effectuer, à faire maintenant, pour pouvoir attirer les clients capables d'investir dans vos produits ou services haut de gamme, c'est simplement de décider d'augmenter vos standards, d'augmenter le niveau dans lequel vous jouez actuellement. Nous avons toutes et tous un niveau dans lequel nous jouons. Et pour passer au niveau supérieur, à l'étage d'après, il faut décider, c'est par une décision d'abord, d'augmenter les standards. Standard en termes de qualité, en termes d'exigence, aussi en termes de livraison, ce que vous apportez. Vous devez décider donc de vous entourer d'un nouvel environnement, d'être dans un écosystème différent pour attirer les bons clients. Parce que les clients qui investissent dans le haut de gamme ont besoin d'être dans cet environnement où on tend vers l'excellence, on pousse vers l'excellence, on tire vers l'excellence. C'est pour ça que lorsque vous décidez, une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est cessez de vous contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Et chaque personne a ce qu'il y a de meilleur en elle. Et si vous décidez de le faire, vos meilleurs clients seront capables, ils seront attirés, ils viendront. Deuxième action à faire, c'est de soigner votre positionnement. Le positionnement, c'est un peu la perception qu'ont les autres lorsqu'ils parlent de votre entreprise, de vos produits ou services. Comment les autres parlent de vous, de votre entreprise lorsque vous n'êtes pas là, lorsqu'ils en parlent entre eux, entre clients, entre confrères ? Quelle est cette image, ce message, cette marque, cette empreinte que vous laissez dans l'esprit et dans le cœur de vos clients ? Vous pourriez vous dire, mais je ne sais pas, je ne le contrôle pas, s'il est bon ou il est moins bon ce positionnement, comment puis-je faire ? Est-ce que c'est inné, on est avec un positionnement, c'est sa nature et puis on garde comme ça, point à la ligne ? En réalité, vous devez comprendre qu'un positionnement peut se fabriquer, peut se construire, peut se créer et les gens qui sont habiles pour le faire, savent le faire pour les autres ou même pour eux-mêmes. Mais attention, si vous créez un positionnement fabriqué de toutes pièces et qui ne correspond pas à votre personnalité, à votre vraie nature, à votre tempérament, il y aura un désalignement, une dissonance, ça sonnera faux, un peu comme si vous jouiez un peu des partitions musicales mais il y a à un moment des fausses notes, tout le monde les entend, ce n'est pas très joli et vos meilleurs clients capables d'investir dans les produits ou services haut de gamme ne viendront pas parce que quand la musique n'est pas jolie, la mélodie n'est pas jolie, au lieu d'attirer, ça repousse. Donc si vous voulez faire, c'est votre positionnement. Comment faire entendre ce positionnement ? Lorsque vous présentez ce que vous faites pour les autres, qu'est-ce que vous dites ? Comment est-ce que vous en parlez ? Est-ce que vous dites par exemple, nous, mon entreprise, aide, aide qui ? Aide tel groupe de personnes, tel type de clients, persona, à faire quoi ? À faire tel résultat ? En combien de temps ? Quelle est la rapidité, la simplicité, l'efficient ? Et aussi, qu'est-ce que vous utilisez comme système, comme méthodologie particulière, différente des autres ? Et lorsque vous savez présenter les choses comme ça, avec un positionnement qui est attirant, votre meilleur client capable d'investir dans les produits ou services haut de gamme l'entend et il lève la main. Il dit, moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je suis attiré et je suis capable parce que c'est attirant, ici, ce positionnement gagnant. Troisième action, soignez votre message, votre manière de communiquer les choses, votre manière de présenter vos messages sur Internet, dans vos messages e-mails, dans vos communications téléphoniques, les mots, la communication, l'impact, l'émotion que vous véhicule au travers de vos mots font en sorte que le client, le client qui est capable d'investir haut de gamme répond présent. Et pour être capable d'utiliser les bons mots qui touchent les cœurs de vos meilleurs clients capables d'investir, vous devez montrer que vous les connaissez, et démontrer que vous les connaissez. Être capable, donc, de formuler des phrases qui décrivent la situation que vit votre client, encore mieux que lui-même ne peut la décrire. C'est-à-dire que vous avez fait un travail en amont pour être capable, donc, d'exprimer la situation et montrer que vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez, donc, la situation. Pour ça, vous devez, évidemment, apprendre les désirs, les frustrations, les rêves, les aspirations, les doutes, les inquiétudes, et aussi les moments de confiance, de joie, ce qui redonne de l'énergie, qui donne le sourire à votre meilleur client. Et votre objectif, ensuite, c'est de le communiquer à travers de messages. Tout d'abord, pour nos meilleurs clients, quand ils utilisent notre modèle de transformation simplifiée, une publicité, un message publicitaire. C'est un message qui attire l'attention. Les meilleurs clients capables d'investir dans les produits ou services haut de gamme lèvent la main. Moi, moi, moi. Ensuite, ils découvrent votre VDS, votre vidéo de sensibilisation, votre MVS, message de sensibilisation, votre conférence en ligne. Et ensuite, ils fixent rendez-vous avec vos équipes, avec vous-même. Ils sont attirés par un message qui résonne. Et oui, ils sont capables. Donc, les mots que vous choisissez, le positionnement, l'angle, fait en sorte que vous allez attirer une partie du marché et puis vous allez en repousser une autre. Et enfin, quatrième action à faire, devenez vous-même votre propre client. Devenez vous-même votre propre client, votre meilleur client. C'est très important parce que, en réalité, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent et qui ont des traits similaires et semblables aux vôtres. Pas forcément physiquement, mais de la façon de penser, de la façon d'agir dans les attitudes. Si maintenant, ici, vous arrêtez un instant pour observer quel type de client vous êtes actuellement, est-ce que vous vous surprenez, par exemple, à dire, je ne vais pas investir parce que c'est trop cher ? Si vous vous surprenez à faire ça, il est fort probable que vous attiriez des clients aussi qui feront la même chose, qui diront, au moment d'investir dans vos produits ou services haut de gamme, annoncez trop cher. Ou si vous vous surprenez à dire, mais je vais chercher un peu pour trouver quel est le moins cher. Je vais comparer, je vais analyser. Vous allez attirer des clients qui auront tout le temps envie de comparer, de chercher toujours ce qui est le moins cher. Si, au moment de faire une action, une transaction, de vous dire oui à vous-même, vous vous dites, je ferai ça demain, j'ai envie de réfléchir, réfléchir, je ne sais pas pourquoi, pour quand et pour combien de temps. Il n'y a rien de mal. Simplement, c'est que vous attirez aussi des clients qui auront cette attitude, ce comportement systématiquement. Et je peux vous assurer que si aujourd'hui vous dites, j'ai des clients qui font tout le temps ça et que vous n'avez pas pris le temps d'analyser votre comportement en tant que client, vous serez surpris en faisant cet exercice. La bonne nouvelle pour vous, c'est que grâce à cette vidéo, grâce à cette quatrième action, vous allez pouvoir corriger cela, devenir vous-même le meilleur client que vous voulez attirer, être cohérent et crédible par rapport à ce que vous allez dégager et incarner en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise. Dans cette vidéo, nous avons parlé ensemble de quatre actions à pouvoir appliquer pour pouvoir attirer des clients capables d'investir dans vos produits ou services haut de gamme. Première des choses, c'est d'essayer d'augmenter vos standards, la qualité, l'exigence que vous demandez aux autres et ce que vous délivrez aux autres. Deuxième action, soignez votre positionnement. Troisième, soignez votre message. Et puis enfin, quatrième, devenez le meilleur client que vous rêvez d'attirer, celui qui est capable d'investir dans des produits ou services haut de gamme. Grâce à ce que vous venez d'apprendre, vous en savez beaucoup sur ces actions qui peuvent vous aider à avancer. Mais seulement voilà, si je m'arrête là, l'équation, le puzzle n'est pas complet. Il faut aussi que je vous dise qu'il existe des pièges qui sont sur la route de tout entrepreneur passionné de liberté. Même si vous décidez de lancer le business ou si le business est déjà lancé et que vous décidez de le propulser. Aussi, ce 7 chiffres par an, il y a des pièges. Il y en a 5 précisément qui sont dans le domaine de la transformation en ligne. Et je veux que vous puissiez les connaître pour pouvoir les découvrir et surtout savoir comment les dépasser. Comment le faire ? Si ça vous intéresse, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de télécharger un document, un outil offert dans lequel je vous montre les 5 pièges à éviter dans le domaine de la transformation. Coaching, consulting, business de service, business d'expertise. Bref, si vous avez de la valeur à ajouter, de l'expertise à transmettre pour aider les autres de leur vie ou de leur business, ces 5 pièges vous concernent. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description ou quelque part sur cette page. Vous arriverez sur une page. Il suffira simplement d'indiquer à quelle adresse email vous souhaitez recevoir ce document et vous le recevrez instantanément. Et vous aurez également la possibilité de découvrir une présentation en ligne offerte, une mini formation de laquelle je vous montre une démonstration de comment nous utilisons cet outil avec nos clients en interne. Voilà, mes passionnés de liberté. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi comment en cliquant sur les pouces bleus au bas de cette vidéo. Le like comme ceci, ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Vous pouvez également penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis enfin, dites-moi quelles sont vos astuces pour attirer les bons clients capables d'investir dans vos produits ou services haut de gamme. Et puis aussi, quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui grâce à cette vidéo. Je souhaite que vous puissiez les dépasser. Merci infiniment. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, d'amitié, pour votre liberté, pour ce qui est plus important pour vous. Et je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501